Le service est gol ! Et c'est l'ouverture du score par l'équipe de Langnau avec ce but de ROLO après 6 minutes et 39 secondes et finalement c'est assez mérité pour l'équipe Emmentaloise pour l'instant ils avaient vraiment la maîtrise du jeu et le troisième but pour ROLO. Le service et là il passe, me semble-t-il, entre les jambes d'Eschliman. Les Davosiens vont être un petit peu plus efficaces qu'à l'accoutumée. Tentative et gol ! Ça tape la barre et c'est Rantakari qui marque une nouvelle fois pour l'équipe davosienne. Otso Rantakari qui parvient donc à égaliser 9ème but de la saison. Le très bon décalage signé Magnus Nigren. On va peut-être revoir depuis l'arrière. Il me semble que ça, en tout cas il y a eu le bruit de la barre. On va mieux voir. Otso Rantakari, il avait quand même 20 points avec cette équipe davosienne. Et le deuxième ! En l'espace de quelques secondes. Davos qui passe devant, quel début de match catastrophique ! Pour Langnau, Oliver Heinen. Le jeune joueur qui inscrit son premier but de la saison. Et pour Oliver Heinen, c'est même son premier but dans l'élite. Il avait joué l'année passée 13 matchs avec 3 assists au compteur. Il a voulu aussi préserver certains organismes en sachant qu'il y avait quand même plusieurs échéances. Ce palais, il est au fond et il y aura sûrement une intervention de la part des arbitres parce que Pounenov s'est retrouvé au fond des buts. Le palais aussi, on va bien entendu vérifier tout cela à la vidéo. Alors il y a un palais qui a été mis au fond d'abord ou plutôt qui a été mis devant la cage du patin. Mais c'est finalement le défenseur qui vient taper Pounenovs au duel avec Herzog. Et c'est finalement Chrisségrie qui parvient à marquer. Alors on va attendre la décision. Apparemment, le but est accepté. Effectivement, le duel entre Blazer et Herzog était... Il y avait... Oui, des Emmentalos. Ça s'est bien joué. Pas de hors-jeu. Le soutien et le goal ! Yellow qui marque le but de l'espoir en infériorité numérique. Langnau qui va revenir dans cette rencontre. Et Eroelo qui signe donc un doublé dans cette partie. Et alors que Langnau était l'équipe qui avait le moins marqué en infériorité numérique. Les joueurs de Langnau qui marquent le troisième but cette saison en infériorité numérique. Magnifique de la part de Eroelo. Très très bien servi surtout. Kessler qui peut récupérer le service. Le double à re-goal ! Ça finit au fond. Et c'est le doublé pour Chrisségrie à 2 minutes 20 du terme de cette partie. Et cette fois le break est fait pour Davos qui va s'imposer très très probablement dans cette partie. Mais un nouveau palais complètement mal joué par la défense Emmentaloise. Et à le service de Kessler. C'est Claudio Cadono là qui s'est complètement troué. Kessler qui passe devant. Qui serre Aigli. Ouais en deux temps. Est-ce que c'est Chris Aigli qui vient frapper une nouvelle fois ? Ça m'a l'air d'être le cas. C'est repoussé une fois. Et en deux temps. On va voir. Lors de son retour sur la glace. But accordé. Effectivement. Pour Davos. Et donc 4 à 2 pour les Grisons. Intervention de la part des arbitres. C'est le 5ème. Signé Fabrice Herzog. Qui scelle définitivement la rencontre. Mais il y avait un joueur de Langnau qui était à terre. On va peut-être une nouvelle fois vérifier ce qui s'est passé. C'est Ben Maxwell. Qui s'est retrouvé au sol. Mais Fabrice Herzog qui vient marquer. Ouais il y a quand même peut-être une faute là. De Rantakari. Ça c'est inutile. Et du coup Herzog qui marquerait son 11ème but.